Galanterie hollandaise à Louis Marcello. « Ils vinrent donc, dit la Gazette, quand la reine les eut quittés, chercher les objets de toilette qu'ils avaient également prêtés. Combien leur âme se révit, en constatant, tout à loisir, qu'ils s'étaient de tous servis conformément à leurs désirs. « Oh, chers enfants, oh, vous l'almine, disaient ces bons rures à mon doigt, nos linges sur ta peau d'hermine, nos savons en tes roses-doigts. Et voilà que leurs mains hâtives tremblaient d'aise, balbutiaient. Sur leurs reliques respectives, ils se pâmaient, s'extasiaient. L'un reprit ses fards cosmétiques, ses boîtes de poudre de riz, l'autre ses fioles d'huile antique et s'enfuirent des beignets frits. Et troisième de ses bonderies, ses éponges, qu'il avala, tout comme s'il eût fait des moris, et Dieu sait qu'il se régala, tel, avec ses pattes de lièvre, obtint un modeste civet, tel, de son rouge pour les lèvres, ne réalisa qu'un sorbet. Un, de son savon de Marseille, fit un fromage, une autre mie, l'autre de sa baignoire en bouteille, pour la boire avec ses amis. À la prospérité du règne, celui-ci, non des moins ardents, se serrit des dents de ses peignes en manière de kurde. Celui-là, poussé par le diantre, trouva de même fort plaisant de se brosser son pauvre ventre avec ses brosses jusqu'au sang. Puis, ce fut cet objet absurde, comment déjà vous l'appelez, qui devint une pipe et kurde, un arguier, si vous voulez. Enfin, de ce meuble bizarre, qui s'érodurent travaux d'Eros, le dernier fit une guitare, sur laquelle lui chanta le los de sa reine. Sous-titrage Société Radio-Canada